allez mon jeky on est reparti pour cette course il ya personne derrière voilà on a profité pour faire une petite pause casse-croûte en plein milieu de des champs ah les mecs ils s'arrêtent même pas sur l'air de repos non ils sont sans pitié ah merde j'ai pas enlevé mon warning on avait des réglages à faire donc on s'est arrêté à la vie ouah ouah attend une petite seconde pardon je m'arrête deux secondes je suis désolé ouais ouais il attend il m'a fait un petit truc ça va me déranger qu'est ce qu'il m'a fait ah oui parce qu'il a rechargé alors attends si c'est juste un petit truc de setup voilà je suis bon j'ai dit d'enlever voilà désolé j'avais pas vu le détail alors les gens voient pas la différence mais moi ça me gonfle moi par contre où elle joue ouais c'est aussi peut-être que j'aurais dû changer les ongles mais ça va refaire recharger encore je pense pas que c'est l'anti-rame là j'en veux pas lui parce que si ça donne un effet ça donne un effet flouté en fait ça fait moins escalier donc si ça a retouché je sais pas que je le vois aussi ah non mais je le vois aussi mais maintenant ça me fait en fait ça me fait un escalier mais ça donne un un genre d'effet fou bizarre en fait comme si ça faisait du gris noir allez c'est pas grave on est parti ouais on se finit cette course il nous reste 540 miles non mais ouais c'est de ma faute j'avais pas fait gaffe c'était plus pour mon bien-être personnel que pour la vidéo à moi c'est pour les à me perturber ouais non mais ça me perturber le truc voir les fils les barrières barrière au loin barrière j'ai déjà essayé à fond je crois pas les fils ou les deux comme ça il me semble que sur les fils tu peux rien y faire il me semble de mémoire c'était en fait je pense que c'est tellement fin par rapport à l'échelle du jeu faut peut-être changer l'échelle mais après ça ça peut devenir un bordel et je veux pas d'oeuvre j'ai pas envie de casser la mise à l'échelle justement je trouve que c'est bien d'avoir un côté un peu réaliste vis-à-vis de sa garde et 100% donc logiquement logiquement ça doit être du 1 pour 1 ça veut dire ça doit que ça doit donner j'imagine que ça doit donner un côté réaliste à 120% donc je vois pas parce qu'on est à sacramento ouais on y est je sais même pas si c'est pas la première fois que je viens ici moi tiens en parlant de ça je sais plus si j'ai été jusqu'à sacramento je sais que j'étais proche de l'oregon tu regardes si tu vas dans la vie et sur tes routes s'ils sont elles sont jeunes bas la route et jeunes sur j'ai l'impression mais pas sur sacramento donc j'ai dû passer pas loin bah ouais tu vois j'ai dû tourner à droite là sauf que là on va aller un peu plus droit on va tout droit en fait moi je suis sorti ici ouais tu vois tu as le choix moi j'étais sorti ici nous vous sais pas c'est quoi j'arrive pas à dire le pas de six coup en francisco droite des écrits je vois sans francisco à et reading voilà donc c'est quoi là j'ai fait c'est pour ça parce que sans francisco et reading on avait fait ça je me souviens non ça va ça roule pépère pépère je te respecte on était sur une descente c'est pas pareil madame mais c'est vrai que j'ai acheté un troisième camion aussi depuis j'ai un deuxième chauffeur je sais plus je te l'avais dit je crois je vais dire j'ai acheté par radio j'ai employé mario je crois que c'est ça son Ah non, j'ai un doute. Ah j'ai pris un mec par contre, ça c'est sûr, parce que je suis pour la parité. J'avais pris une femme la première fois, donc il me semble que j'ai pris un homme normalement. Une entreprise que des camionneuses. Ah pardon. Euh, bah moi aussi en fait. Quoi ? Mais non, je vais en peser. Il fout ma gueule là. Ah moi aussi. J'ai pas repris, mais j'ai toujours avec deux hommes de femme. Ah toi aussi, tu fais la parité. Ah bah oui. Quoi, tout le monde le fait pas. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. Vas-y, je t'attends mon Jackie. C'est bon, t'es reparti. Personne derrière. Personne dans le radar. Non. Je vois que Jackie. C'est bon, on est parti. Voilà, quand on est en multi, le... Ah bah, il y a un avion de... Il y a un avion. Un épandeur. Un épandeur. Un épanda. Et, tu vois, quand on est en multi, la pesée, ça me dérange pas. Pourquoi ? On est en solo. Ah, parce qu'à cause de la circulation. Oh là là, les mecs te respectent pas. Ils te respectent pas déjà dans une station service, alors excuse-moi. Mais tu sais, des fois, je suis nu, des fois, je conduis tranquille. Il y a juste un mec devant. Il n'y a pas grand monde sur la route. Ça sonne, je vais à la pesée. Et... T'arrives, il y a plein de monde. Il y a 30 mecs. Ouais, non, mais après, t'as une pop de circulation. Il y a 30 mecs derrière. Non, mais même, des fois, l'IA n'est pas intelligente, par exemple, quand tu te retrouves dans un truc comme ça. Et tu sais, par exemple, toi, tu veux tourner à droite parce qu'à gauche, c'est une route barrée. Et tu peux pas y aller, elle n'existe pas dans le jeu. Mais il y a les voitures, il y a, qui arrivent par là. Au lieu de te dire qu'en bout de 5 minutes, ou des fois plus, le jeu, il voit que t'arrives pas à te sortir de ta galère. Au lieu de stopper la circulation et pas faire pop des voitures, des bus ou des camions, ce que tu veux. Ah, il est passé juste. Il continue. Il est en haut, à droite. Ouais, je le vois. Donc, ouais, je trouve ça un peu aberrant que le jeu, il se dise pas, ouais, c'est bon, à un moment, on va lui lâcher un peu la grappe, quoi. T'es obligé de faire un forcing. C'est un ancien système, ils sont en train de le retravailler. Bah, ce serait bien, parce que des fois, c'est abusé. Je t'ai dit, une fois, j'étais bloqué une station service avec un bus. J'ai dû doubler le bus par la gauche, parce que de toute façon, il n'allait jamais sortir. Et ensuite, j'ai dû passer sur les voies en face, donc côté droit, pour me remettre après sur ma voie à moi de droite, pour pouvoir passer. Sinon, en fait, j'avais aucune chance de sortie. Il y avait tout le temps un camion ou une voiture qui arrivaient toujours en continu. Donc, bah, c'était sans fin. J'ai attendu plusieurs minutes. Au bout d'un moment, j'ai dû, bah, de la merde. Je me prends une amende, je me prends une amende. Je ne peux pas rester à attendre à la station service pendant deux heures. J'ai une vie, moi, en dehors du jeu. J'ai autre chose à faire qu'à attendre à la station service. J'étais en train de tourner, donc je fais une manœuvre, machin, et l'autre, il vient se coller, je dis, ça m'a remorque. Ah ouais, c'est horrible, ça. En fait, je suis en train de tourner, je fais une manœuvre, je dis, pour rentrer dans une entreprise, l'entraînement était un peu short. Je me suis dit, je vais prendre large, je vais prendre de l'extérieur pour me remettre et rentrer dedans. Ouais. Et je suis quasi à la verticale, enfin, quasi bien pour rentrer. Et le mec, il vient se coller juste devant, juste sur le côté de Marmorque. Ah ouais, non, moi, j'ai eu le coup de Lia qui s'arrête. Et du coup, bah, il accidente un petit peu, quoi. Et le mec ne voulait pas reculer. Je me suis dit, mais putain, t'es complètement débile. Moi, j'ai eu Lia qui s'arrêtait, genre, qui me laisse 10 mètres tranquille, tu sais. Genre le truc normal. Ouais, il me laisse la marge et tout, je fais, ah cool. Je commence à faire taper ma manœuvre pour tourner, parce que c'est une rue en angle droit. Et qu'est-ce qu'il fait pas ? Au moment où je me lance pour tourner dans le virage, une fois que je suis bien bloqué dans le virage pour tourner, eh ben, au lieu de rester wheelé pour que je finisse ma manœuvre et que je passe, non, non, là, il a accéléré comme un malade sur moi. Accident, blé de face. Il m'a défoncé le camion. Et c'est moi qui ai payé. C'est moi qui paye l'amende. Ah oui, non, mais il y a un mec qui me laisse passer la dernière fois, je dis, ah ben, c'est sympa, j'avance, il avance. Je dis, mais tu fais gueule. Tu me laisses passer, et puis quand j'avance, tu me laisses, il me laisse plus passer après. Ah ouais, non, mais des fois, c'est abusé. Ils sont, ils sont en train de retravailler l'IA, le trafic. Bah, ce serait cool, parce que c'est quoi, ATS 2016, non ? Je crois, ouais, de toute façon, ils sont en train de préparer le multi, alors je sais pas s'il y aura des véhicules, mais s'ils font le multi officiel et ils rajoutent des véhicules de circulation, ça va être, ah peut-être, il y aura peut-être un serveur avec de la circulation et un serveur sans, mais là, ils sont en train de retravailler par rapport au feu rouge, par rapport à nous, et tout ça. Parce qu'en fait, des fois, j'ai l'impression que, dans certains jeux, à l'Iolt, considère pas, en fait. Ah ouais, non, mais je suis d'accord. Oui, en fait, c'est des... Elle se calcule tous les autres IA autour d'elle, mais quand toi t'es là... Si, non, mais des fois, elle te calcule, mais d'un coup, elle te calcule plus. Oui, bah ouais. Parce que c'est genre, tu vas mettre ton clignotant parce que tu veux prendre une sortie, donc tu veux changer de voie. Les voitures qui vont plus vite que toi, des fois, elle y a, bah elle n'a rien à battre. Elle est sur ton côté droit, et au lieu de ralentir pour te laisser passer, elle te dit, elle n'a rien à foutre. Moi, je vais tout droit, bah tu vas tout droit avec moi. Elle te dit pas, non ? Je te laisse passer comme n'importe qui ferait, quand même. Mais c'est pas la première fois où je vois ça. J'ai déjà eu dans un jeu de course, je suis bien sur ma ligne, tu sais. Oui. Et le mec, il tourne, il prend sa trajectoire, ma trajectoire est bonne, et il vient me taper dedans parce que... Parce que sa trajectoire était prévue comme ça. Voilà, et il me calcule pas. Ah, non, mais c'est vrai qu'il y a, c'est compliqué des fois. Waouh, on est à Cypress Avenue. On est proche de Reading. Ah, je crois que j'ai eu un micro-chargement, j'ai l'impression. Allez, tout droit. Je vais tout droit, madame. Je vois le nom. La ville, non, elle n'est pas finissée. C'est Reading. Oui, c'est Cypress Avenue. Non, c'est Cypress Avenue. Alors, Cypress Avenue. Quoi ? Ah, mais ça, c'est... Il y a Reading si tu sors. Oui, aussi. Parce que Cypress Avenue... Donnez la gauche. Ah, on va vers Horeca. Ça tombe bien, j'ai toujours voulu passer par Horeca. Et Horeca, par contre... Ah, non, c'est Horeca la ville la plus au nord, je crois. Je n'ai jamais foutu les pieds. Il y a Portland. On se rapproche petit à petit. Ah, merde, on n'aurait pas dû faire ça pour aller en Horeca. Ah, oui, mais... On a pris par rapport à ce qu'on avait aussi. Ouais, mais je voulais qu'on fasse directement différemment. Je voulais te faire faire quelque chose, mais... Tu voulais m'envoyer à Salem ? Non, je voulais te faire faire autre chose. Tiens, cet argent-là, c'est vrai qu'il faut que j'achète pour acheter un bâtiment... Vu que j'ai un chauffeur dans chacun de mes bâtiments, pour l'instant. Mon prochain, c'est pour acheter un nouveau bâtiment dans l'Oregon, cette fois-ci. Donc forcément, ça l'aime pour qu'on ait le même, encore une fois. Comme ça, on en a deux ensemble, qui sont à des opposés, en plus. Donc c'est plutôt cool. Là, on arrive en Oregon, par contre, petit à petit, on le sent. Ouais, je pense. Ouais, ça devient... Bah ouais, il y a beaucoup... On commence à avoir de l'arbre... Ah, coqueux, la Californie, c'est... Ouais, mais le nord. Ouais, mais tu sens que tu arrives à la frontière, parce que... C'est pas mal... Vers le nord du Nevada, tu commences à avoir ce genre de décor aussi. Ou à la frontière Nevada-Californie, le nord. Parce que ça, j'en ai déjà traversé, donc oui, il y en a sur une partie de la Californie. Ah, direction portement. Là, je t'ai dit, on se rapproche, petit à petit. On se rapproche, puis là. Est-ce que tu vois, normalement... Normalement, je suis jamais venu dans le coin. Je découvre tout ce coin-là, j'ai l'impression. Parce que Eureka, j'ai jamais foutu les pieds. Pourtant, ça me fait penser, c'était une série qui s'appelait comme ça, non ? Ouais. J'en ai un vrai souvenir, par contre. Là, on va tourner à droite. Ouais, 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 c'est ça. Mais je pense pas que c'est la même pourrie que là. Non, je pense pas, non, par contre. Je crois que tu sais, en me rappelant comme ça, que j'ai jamais vu la fin de cette série. C'est une série un peu genre mystère et tout, il me semble. Ouais, c'est la ville qui était... Ça a l'air tendin, c'est un peu plus loin, là. J'ai freiné un peu sec, hein, parce que je sais pas ce qui m'annonce. Ouais, c'est écrit 35 à droite. Ouais, mais ça m'affiche. Heureusement que j'ai des réflexes, hein. J'ai bien freiné derrière toi. Ouais, mais je sais pas, ça m'affiche encore 55, alors attends. Oui, oui, non, mais... Non, mais voilà, tu vois, il y a un gros stop. Il y avait 35, mais il y avait un truc qui me disait... Là, c'est surtout le gros stop. Il y avait un panneau éphémère qui me disait... Ouais, normalement, c'est 30. Voilà, là, c'est passé 30. On est où, là ? C'est joli, ici. Je sais pas exactement où on est. Attention, veuillez respecter l'alimentation de l'équipe. Ah bah c'est une petite ville qu'on traverse, en fait. Un petit patelin. Parce que si tu regardes bien sur ta mini-map, il n'y a que la... Ah, je l'ai pris, c'est dégueulasse. Ah merde, bah ouais, attends, je te suis. Tu regardais pas, je t'y suis... Non, mais moi, j'étais à la limite, en fait. Mais il m'a compté rouge. Je suis passé à l'orange. Presque rouge, certes, mais... Bon, c'est pas grave, 700 dollars, c'est bon. Je vous fais cadeau. Voilà, c'est pour toutes les conneries qu'on peut dire pendant les vidéos, les accidents que j'ai pu faire au début du parcours. Ah bah ouais, il fallait bien qu'on se prenne un feu rouge avant... Ah, tu vois, là, c'est le côté aurégon, ça. Par contre, par contre, il y a des trucs que je trouve dommages, c'est que de temps en temps, sur le côté, je vois des entreprises, ou des petites routes, des machins, et on peut pas y aller, en fait. Ah bah ouais. C'est fait exprès, ça, c'est pour le décor, quoi. Ouais, mais... Je vois, cohérent, on fait des routes partout, en fait. Même si la route, elle revient à un endroit... Ouais, mais c'est sûrement des routes, normalement, peut-être interdit, camion d'origine, ou ce genre de trucs, tu vois. Ah... Ils savent très bien que les joueurs étaient en train d'y aller. Ouais, pour se promener. Mais oui, après, si c'est interdit au camion, moi, je comprends que... C'est égal. Ah merde, c'est bon, c'est passé à 55. J'avais pas fait gaffe. J'étais encore sur le 40. Allez, on a un petit coup de boost. Ouais, un petit coup de forêt, là. Ah ouais, non, mais c'est sympa, j'aime bien, moi. Puis c'est le côté un peu... Tu vois, c'est pas tout à fait vert, le sol. Sableux, ouais. Ouais, ça a un côté un peu sableux, c'est assez spécial. Mais c'est rigolo. Tiens, je m'étais renseigné la dernière fois sur Internet, machin. Je me suis dit... Je sais que dans... Que aux Etats-Unis, il y a un parc, en fait, enfin, un parc, un... Grande forêt, en fait, que tu peux traverser. Qui est assez connu. Et... Et... Yorostone. Par... Je sais pas. Et parmi cette forêt, il y a un grand arbre... Creusé, en fait. Ah oui, c'est ça. Je crois que... Je crois que le nom, c'est Yorostone, il me semble. Et je me suis dit, ils l'ont pas mis dans American Truck. J'ai été vérifié sur le... pour le wiki et tout ça. Et... Et en fait, l'arbre... L'arbre n'est plus, en fait. Il est tombé. Il existait avant. Et il... C'est pas un parc qui est réputé, en plus, pour avoir des trucs UFO ou je sais pas quoi, à une époque. Je sais pas. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui... passent par là. Je sais qu'il y a pas mal de gens qui... il y a pas mal de gens avec des camping-cars. Mais... Ouais, voilà. Mais je crois qu'il y a eu... Comme quoi, il y aurait eu des ovnis. Voilà, pour ceux qui utilisent pas de... Il y a le stone, c'est pas là où il y a la... La faille de Saint-Andreas ? Ah, je ne saurais plus te dire. Ouais, ça doit pas être très loin. Je crois que ça doit être dedans. Mais je crois que c'est ça. Ouais, il y a un genre de petit cratère à un endroit, même, il me semble. Mais je crois que l'arbre, c'est le même truc. Il me semble, j'en doute, je pourrais pas le confirmer à 100%. Ouais, moi, c'est tout pareil. Mais c'est le premier nom comme ça qui vient, justement. Et il me semble que... J'avais entendu parler aussi de cette histoire. Parce que je sais que, des fois, c'est même mis en avant, même dans les cartoons ou dans des petits trucs comme ça, qu'il n'y a rien à voir, tu vois. T'as des épisodes où, justement, ça se passe dans ce parc. Donc il me semble que c'est Yellowstone. Après, peut-être que j'ai tout faux. Le nom, c'est même pas du tout ça. Ah si, si, Yellowstone, ça me dit quelque chose. Je pense que c'est le... Ouais, mais est-ce que c'est le bon... Ah, après, non. Je pourrais pas dire. J'avoue que j'ai un doute, quand même. Je mettrais pas ma main au feu. Ah, mais c'est 60, maintenant. Je peux mettre un petit coup de boost encore. Bon, je suis remonté, mais... Déjà, c'était 55, mais c'est qu'il y allait pas. Si, j'étais à 55. J'étais à 55. Le camion n'avait qu'une envie, c'était de tournifler le cul. Ah, j'ai découvert Climate Wall. Climate Wall. D'accord. Non, c'est parce que c'est en montée, c'est peut-être pour ça. Après, comme j'étais avec le... Ah bah, c'est repassé à 55. J'ai même pas eu le temps de mettre le... Le rodateur. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. C'est 50, fais gaffe. Ça tourne un peu. Le rodateur, c'est pas... Ah, j'ai ce mot-là en ce moment, je sais pas pourquoi. Le rodateur. Le rodateur, c'est le parc-mètre. Ouais, je sais. Bah ouais, non, mais voilà. The parking meter. C'est le parc-mètre. Ah, je sais pas, j'ai envie de le mettre à toutes les sauces en ce moment. Depuis hier, j'arrête pas de parler de rodateur. Mais pour tout. Mais vraiment, pour tout et n'importe quoi. Ouh, ça a l'air sec ici. Ah, il y a du 30 là, j'ai vu. Ah, je savais pas trop lequel il fallait prendre. J'ai eu un doute, je t'avoue. Ouais, non mais t'as bien fait. J'ai vu un panneau 30 en mode éphémère, j'ai dit ouh là. Ça va puer et puis peut-être... Ouais, non mais ça devait être vraiment le truc pour camions alors que nous, ils nous mettaient 45. Je me suis dit 45, ça va peut-être un peu vite quand même pour rêver dans le village. Hein ? Ah, on se dirige vers Bend. On se dirige vers où là ? Bend. Bend. Le jeu veut pas que j'accélère. Laisse-moi accélérer, je te dis. Mais il y a des stations-services de tous les côtés ici. Ouais, stations-services, motel. Ah, je viens de découvrir le motel. Elle est tout droit. J'étais pas passé par l'ample. Waouh, la route, elle est pas droite. Par contre, il y avait un feu rouge. Ah, c'est quoi ? Peser encore ? Ah non, c'est bon, c'est vert. Peser, ouais. Ah non, mais c'est bon, c'est bon. Ouais, c'est peser. Ah ouais, putain, en plus la pesée, elle est traître. Il fallait tourner ici. Ah, station. Ouais, j'ai tourné. Bah, je t'attends de l'autre côté alors. Ah ouais, non, mais elle est traître en plus parce que moi, j'avais pas le GPS quand je suis passé. J'aurais tourné par réflexe, je pense. Ah oui, j'ai vu un trou, je me suis dit, oh là, je cherche la pesée, mais généralement c'est tout de suite après. Objectif où je tourne, ça doit être là. Ah oui, là je suis au niveau de la pesée adverse, j'allais dire. Je vois, c'est marrant. Fais gaffe, je suis arrêtant en plein milieu. La première pesée, t'avais besoin de la faire. C'est bon. Attends, je regarde juste vite fait par où on est passé. Ouais, non, on est vraiment passé par la gauche. Là, on va vers Bend et après The Dales. Ok. Tac, conduire. Voilà, je reviens in-game. Hop. Ok, t'es derrière. Je me mets quand même un coup de clignotant, même si je suis même pas sorti de la route. Il n'y avait personne, j'ai réussi. Ouais, donc je disais, t'as vu, c'était, comment on appelle ça ? La première pesée, tu l'as faite à moi. Oui. On a fait la deuxième pesée, t'es le deux. Et la troisième pesée, je l'as fait, et pas toi. Ouais, non, mais ça va, c'est raccord quand même. Oh, mais ce côté sable, j'adore. Ouais. J'adore avec ce mélange de verre, je suis fan. Ah bah, il y a... Regarde, il y a de la forêt au loin. J'ai envie de te dire vivement qu'on... Vivement qu'on a Salt Lake City, alors. Pourquoi il y a quoi Salt Lake ? À part de la neige. Ah, vous pouvez respecter la vitesse. Vous qui aime bien le sable ou le blanc, Salt Lake... Bah, t'as un moment donné, t'as un passage, t'as un truc tout blanc, quoi. Est-ce qu'il y a encore le tremplin des chiots ? Le truc de sel ? À Salt Lake, peut-être. Est-ce qu'ils ont gardé pour le jeu ? Je pense qu'il y a toujours... Je crois qu'il y a l'étendue de sel à Bonesville, qui n'est pas loin. C'est là où ils font les essais avec les voitures. Je pensais que t'aimes dire les bombes nucléaires. J'allais dire, j'écoute, qu'est-ce qu'il se passe ? Non, les essais nucléaires, ils le faisaient dans l'Evada. C'est ce que j'ai tendre à me dire. Ah, c'est quoi à gauche ? Bah, je vois nous. J'ai pas vu. Il y a eu une sorte de... Pas de statut, mais... J'ai envie de te dire, une vache dans ce coin-là, ça me paraît un peu ric-rac, quand même, les vaches, non ? Ouais, mais l'ours, il avait une couleur de vache. L'ours, c'est un peu plus, tu vois. Ah, quoi qu'il y a une ferme, pas loin. Quoi que non, je sais pas. C'est un tracteur... Comment on appelle ça ? Locomotive à vapeur. Alors, rien que pour ça, je ne regrette pas d'avoir claqué Mathieu en régon. Oh, j'ai vu un tracteur locomotive à vapeur. Ah, direction Ben. Ouais, on va en direction Ben et après Ben d'Alès. C'est ça la suite. Ah, mine de rien, on aura quand même mis une heure, je pense. Si on enlève l'intro de la première partie, allez, j'arrondis à max 10 minutes. Ça fait une vingtaine de minutes. Plus là, on est déjà à presque 30 minutes. En gros, il faut compter une heure les 1000 miles. Si tu fais vraiment au moment où tu pars. Ouais, il y a du foin. Lui, à cause de son nom, j'ai cru qu'il y avait un feu rouge un peu plus loin quand je l'ai vu arriver au loin. Ouh là là. Attention, vous pouvez respecter la limitation de vitesse. Trop vite en ville ? 35 ? Ouais, non. 35, monsieur. Comme si j'étais... Le mec, il est presque à mon cul et genre, moi, je roule trop vite. Attention, vous pouvez respecter la limitation de vitesse. Il ose me dire ça. Wouah ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y avait, je sais pas. Il y avait, je sais pas. Un bonhomme, un géant. Un bonhomme, un géant. Ah, bah c'est un bûcheron. Ouais, je crois. Un bonhomme, non, un bonhomme en bois. Ah, ça y est, c'est 55. Ah ouais, les mecs qui... Bah ouais, c'est les bonhommes en bois, là. C'est bûcheron. Non, je crois qu'il était fait en... Quoi ? C'est un bonhomme rondin. Ça représente un bûcheron, non ? Peut-être. Je n'ai pas bien vu, il était... Attention, il y a des bûchons qui peuvent traverser la route. Il était... Ah merde, à la save, ici. C'est un peu ric-rac, les gars, à la save. Il était sur le toit de... Comment on appelle ça ? Le resto ? Ouais, bah c'est ça. C'est bon que les bûchons, ils arrêtent de manger. Tu vois, il n'y a plus d'accident, quand même, depuis le début. J'ai fait plus attention. Ouais. On a pris une petite amande feu rouge, bon, ça n'a rien de méchant. Ça aurait été en pleine circulation. Non, ça serait passé, parce que, comme j'ai dit, je suis passé à la limite. Le feu de l'autre côté n'était pas encore passé à vert. Donc, quoi rapport ? D'ailleurs, dans les options, j'ai vu qu'on pouvait se balader à pied, et je n'ai jamais su comment on descendait. Oui, tu m'avais dit. Je ne sais toujours pas. Bon, en même temps, je me dis à quoi ça sert ? Je ne sais pas, c'est la vraie question. En vrai. Est-ce que ça a intérêt de marcher à pied dans le jeu ? Je pense que c'est pour tourner autour de mon camion. Je préfère marcher en camion. Un peu comme caméra. Ouais, c'est en FPS en plus, j'imagine. Attention, veuillez respecter la limitation de vitesse. J'imagine que si on descend tous les deux, on ne se voit pas en plus. Je ne sais même pas. Ah bah oui, carrément. On ne voit pas l'autre. Ça n'a pas de vrai l'intérêt. C'est comme en vrai, par exemple, prendre une voiture, je ne vois pas trop l'intérêt non plus. Il y avait les rails de train juste à côté de nous, j'aurais déjà vu un train pas se délire. Ah, mais il n'y a pas de train. Moi aussi, j'aurais bien aimé. J'aime bien quand ça fait ça. C'est mes petits tripes quand je suis en solo. Je te dis, j'adore ça, les trucs d'urgence, les déviations. C'est le seul truc qui me tient. On y en a beaucoup ou pas ? Moitié à peu près. Oh, quand même, je suis généreux. Ouais, mais j'aime bien, moi. Quand je suis en solo, j'aime bien qu'il y ait de l'action. Parce que si tu m'as mis, je m'associe. J'ai mis, je crois que j'ai mis 25% des... Et il se passe des trucs. Et les déviations, je crois que j'ai mis un peu... Ah, on sort à droite. Ah, déviation, c'est relou. T'arrives bientôt, ils disent non, non. Ah, ça me l'a fait une fois, ouais. Faut que tu passes de l'autre côté, machin. Alors, il y a un feu, attends, il est où ? Ah, il est là le feu. C'est très de ça. Qu'est-ce qui... Il y a un feu. Il est rouge. Mais pourquoi ? Mais pourquoi il m'a fait sortir, GPS ? Parce que c'est là, ils disent d'Als. Ah, bah non, ça ramène là-bas. Ah, non ? Ah, ouais, c'est que c'est bon, ça ? Ouais, le GPS, il s'est... Ah, ouais, là-bas, démerdé. Qu'est-ce qui lui arrive, le GPS ? Ah, ouais, il nous a fait chier pour ça. Il nous a fait sortir pour mieux re-rentrer. Mais il n'y a rien, en plus, il n'y a pas de... Non, non, il n'y a rien. C'est juste, il nous a fait sortir pour re-rentrer. Ça arrive que, des fois, le GPS, il bug comme ça. Ouais, non, mais je regardais s'il n'y avait pas un travaux, un truc. Parce qu'ils mettent cette route-là parce qu'elle est plus rapide, mais... Bah non, parce que si tu prends le feu rouge, tu l'as dans l'os, on est d'accord. Ah, mais pour eux, ils calculent pas les feux rouges. Oui. Ouais, c'est... Ah, ouais, non, là, j'avoue que c'est débile. Ah, oui, au fait, tu peux régler ton GPS, si tu veux, le plus rapide, le... Oui. Plus... Plus... Ou je sais pas trop quoi. Comme en vrai, ouais, genre, attention, le feu rouge. Et sans autoroute. Feux rouge, feu rouge. Et sans autoroute, euh... Alors ici, c'est peut-être un peu ricra, quoi. Il y a plus d'autoroute que de route. Ah, quoi, que les highway, c'est pas... Non, je crois que l'autoroute, c'est la speedway et les highway, c'est pas de l'autoroute, quoi. C'est de la grande route, euh... Non, les highway, c'est de l'autoroute, je crois. Ah, les speedway, c'est pas... C'est, euh... Alors, je crois que c'est les voies en dehors des villes, en fait. Ah, pour sortir de la ville, ou un truc comme ça, il me semble, un truc dans le genre. Ah, ouais, c'est un peu... Alors, je sais plus si c'est le bon, parce que nous, on utilise pas ce genre de termes, mais... C'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est pas comme le truc, c'est pas comme le truc à Paris, là, qui fait tout flou. Ouais, c'est un peu comme des périphs, mais... Sauf qu'ils vont pas loin. Ouais, comme le périph. Je crois que c'est plus que faire le périph, il me semble. Mais ouais, c'est des voies rapides, quoi, speedway, il me semble. Elle est tout droit. C'est ça, à peu près... Putain, c'est dangereux, ici, elle est tout droit. 45 ici. Ouais, on est en train de bombarder comme des ouf. Non, c'est pas ça, la question. C'est que je me dis, j'arrive à 45 avec mon camion, il y a un gamin qui traverse. Ah, oui, 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 oui. Je suis pas sûr de pouvoir freiner, moi, à 60 km heure, quand même, avec le camion, c'est pas une voiture. Moi, je pose ça là, mais... Il n'y a pas de feu rouge, il n'y a rien. Il n'y a même pas un stop. Oui, mais il n'y a pas de passage pléton, c'est du un gamin. Ouais, t'es quand même en vie, le passage pléton ou pas. S'il y a des gens qui passent, ils passent. Ah, ouais, mais s'il n'y a pas de passage pléton... Ah, excuse-moi, en Russie, il y a des gens qui courent sur l'autoroute. C'est vrai. Mais, regarde, à droite, il y avait des vaches. Butter, c'est ses vaches. Il y a des vaches ou des chevaux, mais je ne sais pas. J'ai peu le temps de voir, je t'avouerai. Je regarderai une prochaine fois. Wow, le petit canyon, là, comme ça, qui passe. Ah, mais c'est beau, le coin. Oh, le canyon qui passe. Non, non, les canyon, ça passe pas. C'est pas ce qui passe. Non, mais qui passe avec le pont, tu vois, qui passe en dessous. C'est ça que je voulais dire tout de suite. Je n'ai pas dit que le canyon était en mouvement. Techniquement, si, hein, monsieur. La terre est tout le temps en mouvement, même si ça ne se voit pas à l'œil nu. Avec le système de plaques et autres. On ne sait pas, en fait. la vidéo à l'ancienne, c'était le décor qui se déplaçait. Voilà, par exemple. Voilà. Sauf que maintenant, on se déplace sur les maps. On ne sait pas la map qui se déplace. Je ne sais pas, peut-être que ce n'est pas vrai. Peut-être qu'on me fait croire que c'est vrai. Si je dis que je ne suis pas sur un tapis roulant et ça déroule le décor, qu'il confirme ça. Non, ce serait trop chouant à gérer, le fait de le faire défiler pour toi, pour moi, selon la vitesse, pour l'autre personne. Trop de charge. Préparez-vous à tourner à gauche. Ah, tourne à gauche. Ça va être un peu sec. J'étais lancé, je suis bien tourné, à freiner, j'ai dû freiner, et j'ai perdu tout. Parce que le mec, il croyait arriver à fond ici. Tu aurais fini dans le champ patate. Voilà ce qui te serait arrivé. Je prends tout au frein à main. Mais genre. Je prends tout au frein à main. Écoutez le... Oh là là ! Le mec qui se voit dans une... Vous avez vu la mini-map ? Oui, je l'ai vu avant qu'on prenne le tournant déjà. C'est pas mal serpentin. Pourquoi vous n'avez pas fait une ligne toute droite, les gars ? C'est initiale directe. Les mecs, ils ne savent pas créer des routes, ce n'est pas possible. On voit cet épingle qui nous attend. Pourquoi ? L'épingle 1,55, je ne suis pas sûr. Ouais, non, je ne suis pas sûr que ça passe. Ouais, j'avais raison. Ne passe pas, l'épingle 1,55, merde, j'ai fait des dégâts. Ah oui, je peux le mettre ! Salaud ! Salaud ! Ça faisait longtemps, je suis content ! Voilà, la dernière boulette de la route, peut-être. Non, mais je me disais bien que l'épingle 1,55, il y avait un petit problème. Ah, ça faisait un moment que je ne l'avais pas mis. Autant, c'était un nouveau bouton. Donc, je l'ai mis coup sur coup au début, j'étais content. Et après, bon, le fait de ne plus le mettre, je dis, ah, un peu dommage, quoi. Non, mais j'ai envie de te dire, ils te disent, ouais, derrière, c'est 30, par contre. Attention, voyez, respectez la législation. Il n'y a pas comme un problème. Ah, merci pour le follow ! Sérieux ? Les gens, ils sont dévides. Ah, bah oui, ça, c'est grâce à Michel. Michel, il l'amène... Ouais, ici, il t'annonce. Tu vois ? Le premier, j'avais un doute, moi, le 50. J'ai tenté à 40. J'avais quand même ralenti, à la base. Bon, c'est pas grave, c'est le camion qui a pris, c'est pas la cargaison. Merci beaucoup, Mathias. Merci à toi. Attention, vous pouvez respecter la limitation de vitesse. Allez, 30, ouais, ou euh, pas 35, mais ça passe, quoi. Ouais, 37, 38, ça passait. On est que sur la route, euh... La gère. Ouais, donc ça passe, après. Non, mais 35, je serais passé aussi, je pense, de l'autre côté. 40, 50, non, j'avoue que ça me paraissait un peu raide. Il y avait une écriture sur le triangle, mais j'ai pas vu rétrécissement. C'était ça, ouais. Par la droite, euh, bah d'accord. Moi qui me fais chier à me remettre à droite, hein. Ouais, bah j'ai fait la même. Le réflexe. J'ai l'impression que la route américaine t'en bats les couilles, en fait. Tu restes au milieu, au bout d'un moment, ta route de droite, elle va disparaître. Donc, euh... En vrai, quand je joue en solo, je me mets toujours sur celle de gauche. Oh, bah... Sauf quand je sais que je vais bientôt sortir. Moi, à chaque fois, je suis sur la droite, la route disparaît. Je me dis, tiens, je vais mettre à droite. Non, la route disparaît. On me dit, mets-toi au milieu, ou... Alors, je sais pas. Ah, re-zig-zag, ah non. Ouais, c'est du petit zig-zag. Ouais, un petit zig-zag. Un petit zig-zag. Comment ça va tourner ? Prenez-la à droite. Zig-zag-zag et zig-zig-zig. C'était quoi ce panneau ? Allez tout droit. Il y a quoi, j'ai pas vu ? Je sais pas, un genre de canard robinet. J'ai pas trop compris ce que c'était. Un canard robinet ? Ah bah, j'ai pas le temps de bien voir. Je t'avouerai à 65 miles à l'heure. Ohlolo ! Ohlolo ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, on est presque arrivé. Je sais pas, il y a une descente. C'était favorable, j'étais à 75. Ah, tu vois. Ils venaient même faire le chion. Là, j'ai vu qu'il y avait un truc de descente. Ouais, fais gaffe, ils annoncent encore. Attention, vous pouvez respecter la limitation de vitesse. Ou de chute, je ne sais quoi. Ouais, ouais, ils annoncent que c'est en descente. Oh, 45. Fram hauteur. Ah oui. Ouh là là. Préparez-vous à tourner à droite. Ouh là là. Comment ça, préparez-vous ? Ah oui, d'accord, ça va être là. Ça a l'air raide, le... Comment ça se base ? L'état du quoi ? Du castor. Tournez à droite, puis tournez à droite. Pourquoi je m'attendais à un feu ? L'orégon, c'est l'état du castor. Oh, c'était un peu raide, ça. Ouh là là. J'ai pris large. J'ai... J'ai... Tu sais que mon doigt est... Après, je capuis sur le bouton. Mais j'ai pris large. J'ai dit, ouais, c'était super large, même. Mais c'est passé ou il ne s'est pas passé ? À un moment donné, il faudrait savoir. Non, non, attends. Nous y sommes, sains et saufs. Ouais, nous y sommes, sains et saufs. T'es contente de le dire ? Cronias. Oh, merde, je me suis t'emblége. Tu prends ton emplacement, là ? Non. Attends, je fais un petit marche arrière. Non, 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 non. Si, il recule. De ce petit coup de vie de toi ? Comment ça, non ? J'ai trompé. Pourquoi t'es trompé ? Appuie et tu choisis ton truc, quoi. Mais il veut pas. Il veut... Bah alors ça veut dire que ton emplacement est déjà désigné. Mais j'ai pas envie. La flemme. Oh là là. Je sais même pas ce que j'ai choisi. Attends, je dois me garer où ? Hop. Alors. Soit je me mets tranquille là. Et il va me dire ce que je me mets. Ah, tranquille, on a été sur des... Attends, c'est où ? Je dois déposer. Je vois pas. Derrière ? Non, il me dit que... Le drapeau, il me dit ce que c'est là. Attends, c'est où ? Ah merde, ça devait être dans l'autre sens. Pourquoi je suis quasiment sûr que c'est là ? D'accord, c'est là-bas derrière. Oh purée. On va s'amuser. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de manœuvre. Ah bah moi aussi. Non, non, non. Oh là là. J'ai défoncé mon camion déjà. Mais arrête, moi je suis même pas sûr de savoir que si je me gare au bon endroit. Tu le crois ça ? Ah si, c'est là, je le vois. C'est sur ma droite, donc c'est bien ça. Ah ouais, non, mais ça va pas le faire ça. C'est quoi déjà pour voir l'extérieur ? Ah ouais, non, mais là... J'ai envie de dire, vous ne vous mettez pas du vôtre. J'ai choisi... Oh là là, en plus j'ai buté... Oh là là, il y a butéurse à côté. Oh le mec, il va me faire chier. Je m'en fous. Tu sais que ça me perturbe. Oh là, tu vois, ça me perturbe. Je le sais. Ah, ça va me gonfler. Je le sais. Ah, mais ma case est revenue. C'est bon, je peux rater en fait. Voilà. Oh là, je peux coucher. Tu peux faire comme ça. J'aurais fait plus de manœuvre pour revenir en arrière. Oh là là, non, non, ça va pas. Ah ouais, t'es bien toi, parce que t'es à l'endroit. Oh là là, il passe à travers tout. Désolé, mais je prône qui. Non, mais je vais faire pareil, parce que là, je le sens pas après avoir pas fait ça pendant des... Et pourtant, je suis en vue externe. Ah non, mais attends, toi, je sais pas où tu devais te mettre, mais tu sais où je devais me mettre, moi ? Bah derrière, là où t'étais, là. Ouais, tout à gauche. Ouais, c'est ça. Non, moi, c'était tout à droite. Hop. Voilà. D'habitude, je fais des manœuvres, mais là... Non, mais j'ai... Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, et j'étais mal parti. J'ai appuyé sans vouloir sur la... 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 Donc, euh... J'étais pas chaud, non, j'étais pas prêt. Voilà. Non, là. On enlève les... Les trucs. Peut-être que normalement, je peux passer maintenant, comme ça. Voilà, si j'arrive à me faire mon petit demi-tour. Hop, je vais me poser là. Voilà, je vais faire mon demi-tour. Je savais bien que c'est ça, j'y arriverais. On va... On va attendre. Pause. Ah, bah quand même, merci. Non, mais en plus, pour 40 XP, j'en ai rien à carrer. Je tiens à le dire. En vrai, c'est ça qui me con, c'est de faire autant de manœuvres pour 40 XP. Ouais, ça va, je suis pas perdant. 49 000 dollars. Ah, t'as refusé de faire une manœuvres, de... 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 De te garer ? Carrément. Même pour 15 ? Même pour tout ce que tu veux. Même pour tout l'or du monde. Ouais, non, moi, je me suis garé tranquille. J'ai pris 15, mais... Voilà, c'est pas grave. C'est pas 15 XP qui changera ma vie.